Aujourd'hui, nous portons le nom de Français, un héritage de nos ancêtres, les Francs. Ils ont vécu entre le 5e et le 10e siècle, dans ce qu'on a longtemps considéré comme une période obscure du Moyen-Âge. Les récentes découvertes des archéologues nous permettent d'en savoir plus sur l'un des personnages les plus importants de cette société, le guerrier franc, un guerrier redoutable et un fin stratège. Je pars à sa rencontre, à Reims, en Champagne. Elle est immense, cette basilique. Si je suis à Reims, aujourd'hui, c'est que cette ville, avant d'être la capitale du Champagne, a été une capitale des Francs. Et non loin d'ici, les archéologues ont retrouvé de nombreux strass de leur passage, notamment des armes incroyables qui en disent long sur ce qu'était le guerrier franc. J'ai rendez-vous au musée Saint-Rémy, dans cette ancienne abbaye, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et alors ici, c'est calme, on entend les petits oiseaux. Un endroit magnifique qui abrite des vestiges archéologiques très rares. La panoplie complète des armes du guerrier franc. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Nadia. Merci de nous ouvrir cette vitrine, je crois qu'elle contient des objets précieux, très précieux. Tout à fait, puisque vous avez devant vous la panoplie d'un guerrier franc que nous avons découvert à Saint-Dizier en 2002. Donc à quoi est-ce que l'on reconnaît que ce sont des armes ? Alors c'est vrai que c'est pas évident forcément à voir, parce qu'il vous manque une grande partie des matières organiques, c'est-à-dire le bois, le tissu ou le cuir qui participent à l'architecture de ces armes a disparu en grande partie dans la terre. Donc ce qui va nous rester, c'est uniquement les parties métalliques. Par exemple ici, vous voyez très bien le fer de hache, dont il va juste nous manquer le manche. Vous avez ici le fer de lance, dont il nous manque la hampe en bois également. Donc tout ça c'est du métal, c'est du fer, c'est ça ? Oui, du fer et on a du bois, puisqu'ici vous avez le scramasax rangé dans son fourreau en bois. Et j'ai pas bien compris dans ce que vous m'avez dit, c'est... Le scramasax, qui signifie en fait l'âme qui en taille, c'est un poignard, si vous voulez, un couteau à un seul tranchant. Pas moins de 7 armes sont exposées ici. Et le joyau le voici, cette épée datée d'il y a 1500 ans. Une arme chargée d'une très forte symbolique, puisque chez les Francs, c'est elle qui conduit à la victoire. J'imagine que ça a été une belle surprise pour vous ? Ah tout à fait, oui, ça a été je pense pour l'instant la plus belle découverte de ma vie d'archéologue. Cette découverte, Marie-Cécile l'a faite à Saint-Dizier en 2002, lors d'une fouille préalable à la construction d'un échangeur routier. Elle retrouve 4 tombes du 6e siècle, d'une exceptionnelle richesse. Le premier homme est étagé d'une trentaine d'années au moment de sa mort. C'est un cavalier, et c'est vraisemblablement son cheval que les archéologues ont retrouvé un peu plus loin. Un second tome d'une cinquantaine d'années est également mis au jour. C'est certainement un fantassin. Pour les archéologues, il s'agit de tombes de chefs francs, inhumées selon un rite funéraire bien particulier. Les défunts sont enterrés dans une chambre funéraire en bois, avec leur panoplie d'armes, de la vaisselle, et près de leur cheval. Des signes distinctifs qui témoignent de leur haut rang social. Un rite totalement nouveau en Gaule, qui n'était jusque-là pratiqué qu'en Belgique et en Allemagne. Comme en fait ces armes que vous venez de voir ne sont quand même pas tout à fait complètement conservées, qui manquent beaucoup de parties... J'ai vu qu'elles n'étaient pas en très bon état. Voilà, notamment le bois ou le cuir. On a demandé à un spécialiste de l'archéologie expérimentale de nous les reconstituer à l'identique. Donc les voilà. D'accord. Vous avez tout l'ensemble des armes et puis le bouclier juste devant. Grâce à ces reconstitutions, les archéologues peuvent observer ces armes telles qu'elles étaient à l'époque. Ils en tirent de nombreuses informations, notamment sur l'origine des francs, comme pour cette épée. Là, vous la voyez dans son fourreau de cuir, avec sa magnifique boutrole en argent. Quand vous la retournez, là, nous sommes face à la partie qui est portée par le guerrier contre lui-même, donc dans une partie plus intime. Et l'on voit que le pommeau est gravé d'une inscription runique. Alors, rune, c'est une écriture germanique qui veut dire murmure. Secrets. Et cette écriture se retrouve sur quelques objets, armes ou bijoux, durant les périodes germaniques, mais également un peu plus tard, durant tout le Moyen-Âge, dans le nord de l'Europe. Quand vous dites des germains, ça veut dire que les francs étaient des germains ? Oui, les francs sont des germains. C'est-à-dire exactement ? Eh bien, en fait, les germains sont constitués d'un certain nombre de peuples, parmi lesquels nous allons avoir les francs ou les alamans ou les visigots. Alors, si nous appelons les français aujourd'hui, c'est parce que nous descendons des francs. Et pourtant, ces francs, comme on vient de le voir, eh bien, ils étaient d'origine germanique. Eh oui, les francs sont des germains. Les germains, ce sont des groupes de guerriers établis au nord et à l'est de l'Empire romain, le long du Rhin et du Danube. Parmi eux, les francs. Ce sont des mercenaires. Ils vengent leur force de frappe aux Romains. Mais lorsque l'Empire s'effondre, ils profitent de l'opportunité pour conquérir la Gaule. Ce vide des pouvoirs va être occupé d'une façon, je dirais, presque naturelle par ceux qui étaient les piliers de l'armée romaine, c'est-à-dire les contingents germaniques et en particulier, dans le nord de la Gaule, les contingents francs. Donc, assez paradoxalement, ce sont eux qui vont donc occuper les pouvoirs et fonder ainsi sur les ruines de l'Empire romain, mais avec l'héritage romain de nouveaux royaumes qui seront les royaumes médiévaux. C'est par ici. Marie-Cécile m'a réservé une petite surprise. Ah oui, oui, c'est plus qu'un archéologue. C'est carrément un guerrier franc que vous allez me présenter, là. Mais tout à fait. Je vais rencontrer l'archéologue qui a reconstitué toutes ses armes. Donc, je vous présente Ariane Ziliox. Bonjour, Ariane. Oui, Cécile. Bonjour. Madame. Vous allez bien ? Donc, Ariane nous vient tout droit d'Allemagne et c'est un spécialiste, en fait, d'archéologie expérimentale et qui est très réputé pour reconstituer des costumes francs à l'identique. C'est-à-dire qu'il est là, tel qu'on le voit, il est tel qu'on pouvait voir un guerrier franc il y a 1500 ans. Exactement. Et vous voyez, il a tous les attributs du guerrier franc avec le casque, avec l'épée notamment, et puis les armes qui se trouvent à côté. Et alors, à quoi ça sert de faire ça ? J'imagine que c'est pas uniquement pour le folklore ? C'est fondamental pour nous, l'archéologie expérimentale, parce que ça nous permet vraiment de compléter les données qu'on a eues sur le terrain et aussi de les valider. Et ça permet vraiment d'affiner l'interprétation qu'on peut avoir des objets. Grâce à l'archéologie expérimentale, les archéologues ont pu comprendre comment ces armes étaient utilisées. Ils sont même capables de reproduire des scènes de combat. Et visiblement, ces guerriers n'avaient pas froid aux yeux. On peut faire une démonstration ? Vous voulez bien tenir le bouclier ? D'accord. Je relance. Je deviens une guerrière franque à mon tour. Ah, c'est lourd quand même. Bon, alors, comment ça se porte ? Moi, j'ai jamais fait la guerre, donc je vous attends de pied ferme. Bon, nous avons donc ici les armes franques les plus dangereuses. Cette arme, c'est l'angon, qui dépassait généralement les 3 mètres de long avec le fer, comme un harpon. Et nous avons la Francisque, un joli nom pour une hache de jet très redoutée. La tactique consistait à lancer l'angon contre le bouclier de l'adversaire. C'était une arme très lourde. Le bouclier est repoussé vers le sol et vous ne pouvez pas contre le fer avec l'épée. Et ensuite... J'ai pas résisté très longtemps à votre attaque. Les francs étaient entraînés à cette tactique. Quand l'angon se plante dans votre bouclier, il va vers le sol. Ensuite arrive une 2e rangée de guerriers. Il saute sur la rampe et vous restez coincés. Puis il lançait la Francisque. Donc le coup fatal était porté à la tête par la Francisque. Oui. D'accord. C'était une stratégie d'attaque qui était très élaborée. Et alors, qu'est-ce qui faisait justement la force du guerrier franc ? C'était cette stratégie ? C'était cet arsenal d'armes très sophistiqué ? Oui, je pense que c'est vraiment à cette stratégie que les francs doivent leur important succès militaire. Contre les Vigogos, contre les Alamans, contre les Thuringiens. Les francs étaient la tribu la plus redoutable de leur temps. Et c'est vrai que ce sont des armes très brutales. Ariane, je crois savoir que la Francisque est une arme qui se lance. Vous voulez bien me montrer comment ça fonctionne ? Oui, d'accord. Avec d'autres archéologues, on a fait quelques essais. Il y a une certaine trajectoire à respecter. Tout dépend de la distance. 4,5 mètres, 9 mètres et 12 mètres sont de bonne distance pour lancer la Francisque. Ouais, bravo ! Merci. Très bien. Merci beaucoup, Ariane. Vous m'avez tué une fois. Vous avez un petit peu écorché un arme. Mais bon, on vous pardonne. En tout cas, on a appris plein de choses sur le guerrier franc. Et c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. Au revoir. Si Ariane connaît aussi bien les techniques de combat des francs, c'est grâce au patient travail des archéologues. Cet art de la guerre a fait des francs de terribles conquérants. Au prix de combats sanglants dont les archéologues ont retrouvé la trace. Nous partons à présent dans l'est de la France, à Besançon. Me voici en Franche-Comté. J'ai rendez-vous au laboratoire d'anatomie de l'université de médecine. Alors ici, d'habitude, on croise plutôt des étudiants ou des médecins légistes. Mais moi, j'ai bel et bien rendez-vous avec un archéologue. Il étudie en ce moment des ossements humains qui portent des traces de coups violents. Ce sont peut-être les témoins des guerres de conquête des francs. C'est justement ce que je vais lui demander. Je pénètre pour la première fois dans un laboratoire d'anatomie. Il me fait de l'œil. Un dos. Un ventre. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Des petits boudos que je ne saurais identifier. Là, par contre, je vois très bien une jambe. Grande jambe. Mais ce qui m'intéresse se trouve un peu plus loin. Oui. Des ossements de guerriers francs. Bonjour. Bonjour. C'est ici que vous travaillez ? Oui, tout à fait. Entouré de crânes, d'eau, partout. Plein de monde tout autour. Plein de monde tout autour. Vous n'êtes pas tout seul dans cette pièce, en fait. Et alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je suis en train de travailler sur des squelettes qui portent des traces de violence interpersonnelle. Donc, en fait, des coups violents portés essentiellement sur le crâne, mais ailleurs aussi. Ils ont vécu des choses difficiles, c'est ça ? Ils ont vécu des choses difficiles tout à l'heure. Ces ossements, David Bilouin les a découverts en 2004, lors de la fouille d'une nécropole datant de la fin du VIe siècle. Tous les hommes enterrés ici sont lourdement armés. Et trois d'entre eux portent sur leurs eaux les traces de graves blessures. Ce sont des guerriers francs. Ils ont joué un rôle important dans la conquête de la Gaule. Après avoir étendu leur royaume à l'est du Rhin et au sud, jusqu'aux Pyrénées, les francs annexent les vallées du Rhône et de la Saône. Ces guerriers ont été enterrés sur ces terres nouvellement conquises, juste ici, à Hagenheim. Ils avaient pour rôle de protéger cette nouvelle frontière du royaume. La force de ce qu'on pourrait appeler la conquête franque, c'est de procéder en deux temps. C'est-à-dire de mener souvent une campagne qui impressionne beaucoup l'adversaire. Et d'autre part, d'installer également, après son départ, ce qu'on pourrait appeler des petits postes de gendarmerie autour d'un chef militaire, de sa famille et de peut-être une dizaine de soldats qui ont pour vocation aussi de maintenir la paix publique et ainsi de rallier les populations gallo-romaines au pouvoir du roi franc. Avoir ses crânes, conquérir la Gaule n'a pas été de tout repos. Mais pour comprendre comment ces guerriers sont morts, il faut pouvoir analyser ces ossements. Un vrai travail d'expert. David a fait appel à Sandrine, anthropologue, et Nicolas, médecin légiste. Grâce à l'étude scientifique de ces ossements, ils espèrent reconstituer les circonstances de la mort de ces guerriers. « À quoi est-ce qu'on voit qu'il y a eu combat ? Parce que moi, quand je vois ça, je me dis que c'est des morceaux d'os. Ok, ils ne sont pas très en forme, mais je ne vois pas ce qu'on peut y lire. » « Alors, on a des traits de fracture, en fait, qui sont vraiment très linéaires. L'os, en fait, quand il est cassé à l'état sec, il a tendance à se briser en petites lignes irrégulières. « Cassé à l'état sec, c'est-à-dire ? » « Une fois que la décomposition est très, très avancée. » « Aussi, en fait, on note des traits de fracture bien, bien rectilignes, qui ne sont pas du tout classiques. Et si on regarde de beaucoup plus près, on suit carrément le passage de la lame. C'est très lisse et régulier. Là, c'est le plan d'arrachement, c'est-à-dire qu'en enlevant la lame, il y a une partie de l'os qui a cassé, c'est devenu plus irrégulier. » « Que dit le médecin légiste ? Que s'est-il passé à cet instant fatal ? » « Je confirme ce mécanisme avec l'utilisation d'un objet tranchant, suffisant pour... » « On peut savoir, quelle arme ? L'archéologue ? » « Ah oui, il a une puissance d'impact assez importante. » « Une longue, puissante, ça renvoie à un scram à sac ou une épée. » « Le scram à sac, le fameux couteau long des guerriers francs. » « À un seul tranchant. » « À un seul tranchant, c'est ça. » « D'accord. Donc ça veut dire qu'il est mort très vite ? » « Très rapidement, une fois, les coups portés sur le crâne, oui. » « Et d'ailleurs, il n'y a pas de traces de reprise de lossification. » « C'est vraiment... C'est la preuve qu'il n'a pas survécu, en fait, ou quelques heures. » « Mais qu'il n'est pas mort une semaine, deux semaines après ces blessures. » À côté de ce crâne, un squelette presque complet pose question à nos 3 scientifiques. Il présente de multiples fractures. Au tibia. Sur l'humérus, donc le bras. Sur plusieurs côtes. Et enfin, sur la clavicule. Mais ce n'est pas tout. Ce guerrier a également subi un important traumatisme crânien. « Il a été littéralement massacré, ce guerrier-là. On se demande évidemment avec quelles armes ces blessures ont pu être faites. Qu'est-ce que vous en savez, vous, en l'état actuel de votre observation ? » « Alors, pour ce cas-là, c'est un petit peu particulier. Autant c'est bien facile sur un crâne comme ça, où on voit vraiment le passage de la lame et où on pense à un scramasax, une épée. Que pour ce type de fracture, ça fait appel à un objet contendant. Alors, Nicolas... » « Du kilomètre salégiste ! » « Oui, effectivement. Quand on voit certaines fractures par leur orientation, leur localisation, notamment ici sur l'humérus droit, où on décrit s'il y a un premier trait, un deuxième trait de fracture, et puis ce fragment qui traduit une fracture dite en aile de papillon. Et ça, ça traduit un coup qui a été porté par un objet contendant selon cette orientation. » « Contendant, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez ? » « Si on rapporte à une arme d'aujourd'hui, par exemple, ça pourrait être quoi ? » « Ça pourrait être un équivalent de battes de baseball, une barre de fer. » « En tout cas, ils ont comme effet d'écraser, et non pas de piquer ou de trancher les tissus. » « Alors, finalement, toutes ces observations sur ces ossements vous permettent presque de reconstituer une bataille à l'époque Franck. Est-ce que vous savez un peu comment ça se passait ? » « Ce qui va toujours dans le même sens, c'est qu'on essaie de faire chuter l'ennemi pour l'atteindre au crâne, et c'est toujours sur le crâne. Là, tu me contredis si c'est pas comme ça. Mais à chaque fois, les traces de... Les causes de la mort se trouvent sur le crâne. » Ces multiples traces de blessures sur les ossements sont une mine d'informations pour les archéologues. « C'est d'une telle violence qu'on a bien pu identifier ces 3-4 blessures. Il faut voir que toutes les blessures, par exemple, qui entraîneraient des hémorragies importantes, je ne suis pas en mesure de restituer ce genre de mort-là. » « Donc, en fait, seuls les ossements vous permettent de reconstituer ces scènes de bataille ? » « Seuls les gestes les plus violents nous sont accessibles. » Ces guerriers francs se sont donc lancés dans des conquêtes sanguinaires, galvanisés par un chef charismatique. Vous connaissez sûrement son nom, Clovis. Retour à Reims pour rejoindre cette fois la cathédrale. Me voici donc sur les traces de Clovis, un grand chef guerrier, mais aussi le 1er roi des Francs. Et j'ai rendez-vous avec l'archéologue qui a découvert l'unique trace archéologique de Clovis dans cette magnifique cathédrale. Les textes nous renseignent abondamment sur cet important personnage. Mais c'est ici que se trouve le seul vestige archéologique de Clovis. On a longtemps cherché sa sépulture en vain. « Bonjour ! » « Bonjour, bienvenue à la cathédrale. » La découverte de Reims est donc exceptionnelle. « Ça se passe plus bas. » « Ah, montre-moi. » « En profondeur. » « D'accord. » « Voilà, c'est ici, mais évidemment en dessous qu'on a retrouvé le baptistère qu'on appelle le baptistère de Clovis. » Clovis n'a que 16 ans lorsqu'il hérite du royaume des Francs, en 481. Il instaure une monarchie de descendance directe. À sa mort, en 511, ce sont donc ses fils et petits-fils qui héritent du trône. Une dynastie de rois que l'on appelle Mérovingiens, du nom de Mérové, le grand-père de Clovis. « Clovis est un grand roi guerrier et à cette époque, on est roi guerrier quand on s'implique personnellement et physiquement dans le combat. Donc il faut imaginer un roi avec un réel charisme personnel suscitant l'enthousiasme de ses soldats et les amenant donc à la victoire. Ce charisme, il est aussi matérialisé par cette longue chevelure qui va être la marque distinctive de la royauté franque et que Clovis va transmettre également à ses successeurs et avec laquelle d'ailleurs ils sont représentés en particulier sur les monnaies ou également sur les seaux. Clovis et ses descendants sont donc des rois chevelus. Une chevelure qui symbolise le monde, le pouvoir. Et quand un roi est destitué, on lui rase la tête. C'est un accès interdit ? Il est réservé en tout cas. On s'est un peu privilégié là. Oui. Voilà, là nous traversons en fait les fondations de la cathédrale actuelle. Ce sont les grands massifs qu'on voit de chaque côté. Donc là, nous sommes quasiment sous l'axe de la Neff. Le centre, il est là où se trouvent les tombes des archevêques, là sur notre gauche. On a du mal à imaginer tout ce qui peut se cacher dans les sous-sols d'une cathédrale quand même. C'est assez... C'est plein de trésors. C'est assez étonnant. On est où là ? Voilà l'endroit. C'est donc ici que Clovis se serait fait baptiser. Venez, vous pouvez vous mettre là. Oui. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur du baptistère, donc le bâtiment qui fait une dizaine de mètres de côté. Et au milieu, au centre de ce baptistère, il y a un bassin qui fait 3 mètres de côté. On en voit un bord ici et le bord opposé ici. Ah oui, qui est un peu caché là par... Voilà, là il y a des pierres qui sont venues s'ajouter ensuite. Et il faut s'imaginer la même chose dans l'autre sens. Nous avons un bord latéral ici et un autre qui est caché derrière le mur. Donc le bassin continuait... Voilà, sur 3 mètres. Donc nous avons un carré d'environ 3 mètres sur 3. Et nous avons les traces d'emmarchement ou de marche qui permettaient de descendre dans le bassin. Donc là, en fait, si je voulais me faire baptiser, je descendrais ces marches et j'irais me plonger dans le bassin, c'est ça ? Voilà, nous devrions être un peu plus haut et les gens descendaient dans l'eau, comme Jésus dans le Jourdain. Je veux dire, la référence, elle est là. Donc on descend dans l'eau, on marche dans l'eau et à ce moment-là, on est aspergés, enfin se passent les rites du baptême et vraisemblablement, on ressortait du bassin mais de l'autre côté. Donc là, on n'était pas chrétien et de l'autre côté, on l'était. Voilà. C'est ça. Alors, comment est-ce que vous avez su que c'était le baptistère de Clovis ? On sait par les textes que Clovis a été baptisé à Reims. Point 1. Le deuxième point, on sait que le site de la cathédrale primitive et du baptistère dans lequel il a été baptisé se trouvait ici. également par les textes et on a eu la chance de découvrir des structures qui correspondent exactement à des aménagements de baptistère. Et le troisième point, qui est peut-être le plus délicat, mais nous avons des informations d'ordre chronologique, c'est-à-dire des éléments de datation qui nous permettent de dire que cette structure existait au moment où Clovis est venu à Reims. Voici à quoi pouvait ressembler ce baptistère. La scène est décrite par Grégoire de Tour, historien au VIe siècle. Clovis est accompagné de sa garde rapprochée, pas moins de 3000 guerriers. Et c'est Saint-Rémy, l'évêque de Reims, qui l'aurait baptisé. Alors, Clovis a-t-il été touché par la foi ? Le baptême de Clovis, c'est une cérémonie qui a suscité énormément d'interprétations. C'est évidemment un geste politique. Dès qu'on appartient à une communauté civique, eh bien, on en adopte la religion. Quand Clovis décide donc de recevoir le baptême, il y a certes un cheminement personnel, mais sur lequel nous ne savons rien, Clovis n'a pas écrit, mais il y a aussi évidemment la volonté très nette de rentrer davantage dans la civilisation. D'adopter la religion qui est celle de la population de Gaulle à cette époque-là, c'est également donc aussi un geste qui vise à rallier au pouvoir franc les élites et en particulier les évêques. Ici, c'est écrit une page décisive de notre histoire. L'établissement du christianisme en Gaulle, la création d'un territoire national ressemblant alors peu ou prou à notre hexagone. Tout ça, c'est donc au franc que nous le devons. de l'établissement. Sous-titrage ST' 501 ...